Message pour Julien Bayou. Vous connaissez Willy Schren ? Oui, Willy Schren, c'est le patron de la Fédération des chasseurs. Vendredi, il était avec nous et il avait une question pour vous, une réflexion. Donc on réécoute Willy Schren, président des chasseurs. C'est quand même aujourd'hui des gens qui ont une doctrine très, très, très particulière sur l'approche, effectivement, des gens qui vivent dans les territoires. Expliquez aujourd'hui qu'on est écologistes environ, vous l'avez vu, les boomers. Donc tous les vieux, on va dire, c'est des cons, forcément, ça vote pas écolo. Quand on vient des chasseurs, on vient des fachos, ça encore, on peut en discuter. On met même aussi quelques personnalités plutôt d'origine juive, ça m'inquiète. Vous prenez la campagne de Brigitte Bardot contre les chasseurs, c'est le même état d'esprit. On met de l'argent sur la table pour faire de la publicité, on ne l'avait jamais fait depuis l'occupation. Et la tête des chasseurs était remplacée par une tête de juif, je suis désolé. Ces gens, aujourd'hui, c'est scandaleux. Voilà, traitez les vieux comme ils sont traités par les écolos, j'espère qu'ils prendront une bonne branlée aux élections, ils ne l'auront pas volé. Willy Schren. Vous l'avez énervé, hein ? Ça, c'est une réflexion, c'est ça ? C'est pour vous. Oui, effectivement, on s'oppose aux chasseurs, je vais vous le dire, clairement. Et par ailleurs, il y a plus de gens opposés à la chasse dans les zones rurales qu'en ville. La vérité, c'est que l'impunité dont bénéficient les chasseurs, le fait de pouvoir aller partout, tirer n'importe quoi, menacer, se balader sur les propriétés... Il n'y a pas d'autres loisirs, entre guillemets... Si vous arrivez au pouvoir en 2022... Attendez, il n'y a pas d'autres loisirs qui génèrent autant de morts. D'accord. Donc ça veut dire que si jamais la France... Il y a des armes en circulation, on n'a pas le décompte. On n'a pas le décompte. Attendez. Il y a plusieurs millions d'armes. Ok, mais si jamais vous arrivez au pouvoir en 2022, vous interdisez la chasse. Nous sommes pour la réduction drastique de la chasse. Non, non, non. Est-ce que vous interdisez ? Je vous réponds. Nous sommes pour la réduction drastique de la chasse. Ça commence d'abord par les chasses les plus cruelles. Je pense à la chasse à court. C'est cruel. Une survivance d'un autre temps, c'est la barbarie moyenâgeuse. Le déterrage des blaireaux, il y en a quelques autres. La chasse à la glu, évidemment. Vous promenez en forêt, on a perdu la sérénité. Quand vous entendez des coups de feu au loin, on a perdu la sérénité alors que c'est un bien commun dont on doit pouvoir bénéficier. Nous disons que la forêt est un bien commun. Donc, réduction drastique de la chasse et notamment l'instauration d'un jour sans chasse.